Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 27 février 2021, 7h36, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. On va parler un peu de finances, même si je sais que ça ne vous intéresse pas, ça répulse même la population en général. Parler de finances, d'argent, c'est comme, oh mon Dieu, non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gouvernements à travers le monde et la haute finance et les grands dirigeants contrôlent le monde parce qu'ils savent que ça n'intéresse personne d'autre, sauf qu'eux, sauf eux. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à contrôler et à s'enrichir jour après jour. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que les politiciens, et que vous soyez à New York, Paris, Montréal, les politiciens, tous sans exception, les partis politiques, tous sans exception, j'espère que vous êtes capables de comprendre ça, sont des marionnettes mises en place par les vrais dirigeants, les vrais patrons, pour vous donner l'illusion de la liberté du choix. J'espère que ça rentre dans vos têtes. Maintenant, on ne peut pas y échapper, on a besoin d'argent, on a besoin d'un système, peu importe quel est ce système, que ce soit de l'échange, du troc ou de l'argent ou de l'or ou du papier, comme c'est le cas en ce moment, ou de la crypto-monnaie qui devient de plus en plus populaire. On vit dans un monde matériel, que tu le veuilles ou non. Tu fais face à une réalité, tu ne peux pas t'installer n'importe où, gratuitement, prendre un bout de terrain, commencer à chasser comme tu le veux, puis à vivre comme tu le veux. Tu es dans un monde organisé qui ne t'appartient pas. Tu appartiens à ce monde organisé. C'est ça, la réalité, qui est dure à avaler. C'est ce qui fait souvent qu'il y a des gens qui s'enfoncent dans leur illusion, dans leur fantasme et dans leur théorie du complot, pour échapper à la réalité. C'est un peu ça, dans le fond, ce à quoi on a à faire face. À la désillusion aussi. Parce qu'on le sait, au fond de nous, que les politiciens sont des marionnettes, mais on s'accroche toujours à l'idée que nos vies pourraient être sauvées parce qu'on ne nous a pas appris à compter que sur nous-mêmes, peu importe dans quel système tu auras à faire, à évoluer. Donc, là, on est en train d'assister à toutes sortes de changements, puis la majorité des gens ne sont pas préparés à ça parce qu'on ne veut pas préparer les gens à ça. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler une autre réalité aussi, c'est que nos gouvernements, nos systèmes respectifs, que ce soit à Paris, New York ou Montréal, ne veulent pas des citoyens informés, ne veulent pas des citoyens informés et autonomes qui questionneraient les politiciens, le système, et ainsi de suite. On a été préparés, endoctrinés, à accepter ce qui doit être accepté, et, honnêtement, ces gens-là ont réussi ce qu'ils avaient à réussir. On est entourés d'une population ignorante, même ceux qui pensent être vraiment au-dessus de l'ignorance, comme par exemple les nationalistes ou les péquistes au Québec, sont probablement les plus endoctrinés et les plus ignorants. Ceci étant dit, la fameuse crypto-monnaie, que le bitcoin, qui a à peine 12-13 ans, valait 10 sous, 11 sous, vaut maintenant, en dollars canadiens, 60 616 dollars, 1 bitcoin. Et, on va aller d'abord voir, c'est quoi cette histoire de bitcoin. Donc, le bitcoin est une monnaie numérique créée en janvier 2009. Elle suit les idées exposées dans un livre blanc du mystérieux et pseudonyme Satoshi Nakamoto, qui, on ne sait pas qui est vraiment derrière ça. L'identité de la ou des personnes qui ont créé la technologie reste un mystère. Bitcoin offre la promesse de frais de transaction inférieurs à ceux des mécanismes de paiement en ligne traditionnels. Et, contrairement aux devises émises par le gouvernement, il est géré par une autorité décentralisée. Le bitcoin est un type de crypto-monnaie. Il n'y a pas de bitcoin physique, seulement des soldes conservés sur un registre public auquel tout le monde a un accès transparent. On appelle ça le mining, entre autres. Il y a des entreprises qui sont nées de ça. Il y en a peut-être une vingtaine, une trentaine à travers le monde. Il y en a en Chine. Des grandes installations avec des ordinateurs qui doivent être refroidis tellement il y a tellement de transactions. Et ça cause tellement de problèmes au niveau de... C'est tellement énergivore que, par exemple, la Chine qui a été responsable de plusieurs pannes d'électricité en Iran à cause de ce qu'on appelle de ce mining, de ce contrôle, de ces gens qui sont là pour, comment dire, superviser les transactions pour s'assurer. C'est vraiment complexe, mais c'est toute une histoire. Ça, ils font des millions et des millions de dollars avec ça. Bitcoin est un type de crypto-monnaie. Il n'y a pas de bitcoin physique, seulement des soldes conservés. Et toutes les transactions bitcoin sont vérifiées par une énorme puissance de calcul. C'est ça dont je viens de te parler. Les bitcoins ne sont ni émis, ni soutenus par des banques ou des gouvernements. Et les bitcoins individuels ne sont pas non plus précieux en tant que marchandises, bien qu'ils n'aient pas cours légal. Bitcoin est très populaire et a déclenché le lancement de centaines d'autres crypto-monnaies, collectivement appelées altcoins pour alternative coin. Bitcoin est généralement abrégé en BTC. Donc, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a même, maintenant, j'écoutais cette semaine un grand professeur de Harvard, Harvard, la fameuse université Harvard, sur un site... Je vous laisserai le lien, d'ailleurs, vous irez écouter ça, c'est en anglais, mais c'est facile à comprendre. Et lui, il soutient que bitcoin a une valeur absolue de zéro, parce que c'est soutenu par rien, justement, ni par l'or, ni par le dollar, par rien, par seulement la confiance que les gens ont en l'investissement, en investissant dans le bitcoin, et que sa vraie valeur fondamentale est de zéro. D'ailleurs, c'est assez limité, ce que tu peux faire comme transaction avec le bitcoin. C'est comme quelqu'un d'autre qui disait que peut-être que le bitcoin est un grand ponzi scheme, un grand système de ponzi. Est-ce que c'est ça? Peut-être. Parce que tu n'as vraiment rien qui soutient le bitcoin, sauf celui et celle qui vient réinvestir derrière, et derrière, et derrière, et derrière, et derrière, et derrière, et qui s'accumule et s'accumule. Ce qui donne que, d'ailleurs, cette semaine, le bitcoin a plongé un peu, chutant en dessous de 50 000. Le bitcoin a repris sa glissade mardi, chutant aussi bas que 45 000, donc quand même une grande chute. On a eu un changement d'administration à Washington. La nouvelle secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a qualifié le bitcoin d'extrêmement inefficace, et a mis en garde contre son utilisation dans des activités illicites. Après avoir atteint 1 billion de dollars en valeur marchande pour la première fois la semaine dernière, le bitcoin vaut désormais moins de 900 milliards. Le prix du bitcoin a encore baissé mardi, alors que le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, et le PDG de Tesla, Elon Musk, ont pensé que le récent rallye, ont pesé sur le récent rallye de la crypto-monnaie, selon les données de CoinMetrix, la pièce numérique la plus précieuse au monde, a plongé de 11 % en 24 heures, chutant en dessous de 50 000 américains pour s'échanger autour de 48 000 $ américains. Wow! Des jetons numériques plus petits, comme l'Ether et le XRP, ont également chuté. L'Ether a glissé de 11, tandis que le XRP a chuté de 17 % pour s'échanger autour de 47 sous. Yellen a qualifié lundi le bitcoin de moyens extrêmement inefficaces de mener des transactions et a mis en garde contre son utilisation dans des activités illicites. Elle a également sonné l'alarme sur l'impact du bitcoin sur l'environnement. La montée en flèche du jeton a rappelé à certains critiques le niveau d'électricité nécessaire pour produire de nouvelles pièces. Donc, c'est ça dont je vous parlais. La course folle du bitcoin renouvelle les inquiétudes concernant son empreinte carbone massive. Bitcoin a une empreinte carbone comparable à celle de la Nouvelle-Zélande, produisant 36,9 mégatonnes de CO2 par année, selon le DGconomist. La crypto-monnaie consomme plus d'électricité que la consommation énergétique annuelle totale des Pays-Bas, selon des chercheurs de l'Université de Cambridge. Les critiques affirment qu'il existe des jetons alternatifs qui consomment beaucoup moins d'énergie, tandis que les taureaux affirment que les différends sur l'impact environnemental de bitcoin passent à côté. Le prix du bitcoin n'est pas la seule chose à augmenter ces derniers temps. La quantité d'électricité qu'il consomme est également en hausse. La crypto-monnaie a alarmé pendant des années les experts en raison du niveau d'énergie requis pour les soi-disant mineurs qui mettent de nouvelles pièces en circulation. Bitcoin a une empreinte carbone comparable à celle de la Nouvelle-Zélande, produisant 36,9 mégatonnes de CO2 par année. C'est incroyable, mais vrai. Donc, les besoins énergétiques de bitcoin sont extrêmement importants, à déclarer Michael Roth, affilié de recherche au Cambridge Center for Alternative Finance à CNBC. Il représente environ 1,5 % de la consommation mondiale totale d'électricité. Wow! Donc, Mme Yellen signale aussi son intérêt à soutenir la recherche sur le dollar numérique, qui est complètement différent d'un bitcoin. C'est le dollar qui devient numérique. Donc, ça reste toujours une devise. La secrétaire au Trésor, Yellen, a signalé que l'administration Biden soutenait la recherche sur la viabilité d'un dollar numérique. qu'un changement par rapport au manque d'enthousiastes manifesté par le concept sous son prédécesseur, Steve Manouchin, qui était le secrétaire au Trésor de Donald Trump. Il est logé que les banques centrales examinent l'émission de devises numériques souveraines, a déclaré Yellen lors d'une conférence virtuelle. Donc, le cours de l'action de Tesla est désormais directement lié à la valeur du bitcoin, selon un analyste, parce qu'on sait que Tesla a acheté énormément de bitcoin. Le cours de l'action de Tesla est désormais directement lié au prix du bitcoin, après que la société Musk ait investi 1,5 milliard de dollars dans la crypto-monnaie volatile, selon Daniel Eves, analyste chez WestBust. Musk est maintenant lié à l'histoire du bitcoin aux yeux de la rue, et bien que Tesla a réalisé 1 milliard de bénéfices papiers au cours de son premier mois en possédant l'or numérique, cela comporte un risque supplémentaire. Comme on le voit, cette semaine, ça a amené une chute. Elon Musk a perdu 30 milliards de dollars en une nuit, alors que le stock de Tesla a suivi la chute de bitcoin. La course d'Elon Musk en tant que comme le plus riche du monde est terminée. Le rallye des actions stratosphériques de Tesla, qui dure depuis des mois, semble toucher à sa fin après avoir chuté de 6%, la plus forte baisse d'une journée en six mois. Lundi, les actions du constructeur de voitures électriques ont chuté de 10% mardi, alors que la vente s'est aggravée, effaissant 30 milliards de dollars de la valeur nette de son fondateur sur papier du jour au lendemain. Et ça, ces pertes-là sont directement liées à bitcoin. Donc, vraiment fascinant tout ça. Je ne sais pas comment ça va se terminer. C'est sûr que bitcoin est un, il ne faut pas l'oublier, un concurrent de Wall Street et des investissements traditionnels. Donc, les prix du bon du trésor remontent, mais les traders s'inquiètent d'un renversement si l'inflation se redresse. L'écart entre le rendement du trésor à deux ans et le taux d'intérêt directeur fixé par la réserve fédérale est le plus étroit depuis les profondeurs de la liquidation du marché, signe potentiel du stress du système financier. Le rendement du trésor, du bon du trésor à deux ans, qui a clôturé mardi à 0,11%, est de 0,015 points de pourcentage au-dessus du taux d'intérêt sur les réserves excédentaires, et s'est échangé aussi bas que 0,1% plus tôt en février. Donc, on a naturellement que la pandémie qui ne vient pas aider la quantité infinie d'argent qu'on est en train d'imprimer, mais tous ces nouveaux modèles d'investissement viennent, et c'est peut-être pour ça que Mme Yellen sonne un avertissement sur le bitcoin qui est extrêmement inefficace, selon elle. La secrétaire au trésor, Janet Yellen, a publié un avertissement lundi sur les dangers que le bitcoin représente à la fois pour les investisseurs au haut et le public. Malgré une forte baisse des prix pour commencer la semaine, la crypto-monnaie continue de s'échanger au-dessus de 53 000 $ qu'elle a reçu des augmentations de diverses sources. Elon Musk de Tesla a récemment fait un achat important et a dit qu'il accepterait bitcoin, lui, pour les transactions. Cependant, Yellen a déclaré qu'il restait des questions importantes concernant la légitimité et la stabilité. Je ne pense pas que le bitcoin soit largement utilisé comme mécanisme de transaction, a-t-elle déclaré? Donc ça, ça sera à suivre, comment la nouvelle administration va penser de tout ça. Je voulais vous parler de ça parce que c'est assez important. Puis, n'oubliez pas, les partis politiques et les politiciens sont mis en place, sont des marionnettes pour vous donner l'illusion que vous avez la liberté de choix. Je vous rejoins.